Bonjour, ceci est ma première vidéo. Je m'appelle Frédéric Damien et je suis là pour vous lire quelques textes que j'ai écrits récemment. Le premier que je vais vous interpréter aujourd'hui a été écrit dans le Rodan Atelier de Dominique Santierro. En fait, il concerne mes parents. Au moment de prendre cet atelier, nous étions le 21 novembre 2017, j'appelle mes parents, c'était leur anniversaire de mariage. Ils avaient 47 ans de mariage. J'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, comme je suis le 13 mai 71, et bien que j'étais déjà dans le ventre de ma mère au moment où ils se sont mariés. Ce qui, à l'époque, ne se pesait pas. Et toute ma vie, j'avais vu leurs photos de mariage. Et ma mère portait une robe courte au-dessus du genou. Et ma grand-mère me disait toujours que ma mère s'était mariée pas tout à fait en blanc. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'appelle mes parents et je réalise tout ça. Et il y avait Dominique qui commençait à donner des consignes pour le travail. Mais le texte que je vais vous lire est apparu alors que je m'asseyais. Donc, j'ai attrapé mon stylo. Le texte est venu tel que. Et j'y ai mêlé en cours de route les consignes qu'il y avait pendant l'atelier. Et ça a donné le texte que je vais vous donner maintenant. Voilà. Donc, je vais le lire. Je vais prendre mon portable. Je l'ai écrit. Et je vais essayer, dans la mesure du possible, de fixer l'écran pendant que je vous parle. J'ai hérité d'une histoire qui ne devait pas être la mienne. Et elle m'habite malgré tout. J'ai vu mourir ta dernière larme de rage au moment où mon cercueil s'effaçait sous le poids de la terre humide. Et je ne pouvais m'empêcher de sourire tendrement, à la perspective de ce qui t'attendait, sans que tu t'en doutes encore. J'ai hérité d'une encre et j'ai coulé avec elle pour mieux me déléter du malheur qui est le mien. Me plongeant dans la main et le cœur de chacun, je pouvais ressentir l'odeur et la tiédeur de la terre fraîchement retournée, jetée par les uns après les autres, par petites poignées à tour de rôle, avec un regard bien à lui, à travers la boîte au fond de laquelle je visais mon corps, je les observais. Toi, tu étais un peu raide, mais digne cependant. La première femme que l'on connaît, sa propre mère, est aussi la plus méconnue. C'est pourquoi, même s'il est impossible d'en percer le mystère, parfois, une réalité se délire sans qu'on sache pourquoi. Maintenant que je peux pénétrer l'âtre de ton cœur, j'entrevois concrètement la complexité et l'ambivalence envers moi que tu dissimulais si bien. Il était commode, lorsque j'étais vivant, de te présenter comme un être toxique, mais je commence à dérouler la bande du temps. J'ai hérité des yeux des lavets, qui voient la vie sans y assister. C'était, c'était le 21 novembre 1970. C'est-à-dire très exactement, 47 ans aujourd'hui, à cette minute même. Mes parents se sont mariés. J'étais déjà dans ma boîte. Ma première boîte. Et c'est, entre autres, pour cette raison que ma mère avait confectionné cette robe de mariée, blanc cassé, très au-dessus du genou. Ma mère exprimait à la fois l'appel de la liberté que signifiait pour elle cet événement, et les nouvelles chaînes qui se dessinaient déjà, pour des décennies. Je relise par ces mots, par leur énoncé, ce qui allait être le socle de ma relation à elle. Oui, j'étais à la fois logé du délit, le ticket d'entrée vers la liberté, et la cage qui se refermait et étouffait déjà. Si alors j'avais eu conscience d'elle comme à présent, j'aurais vu qu'elle allait se figer. Je l'aurais vu mourir peu à peu, pour devenir une autre. Cet être dur est toujours prêt à exploser. J'ai très vite compris que ma mère ne m'aimait guère. Qu'elle ne voulait pas de moi, et pire, qu'elle ne me comprenait pas. sciemment, exprès. J'ai lutté de toutes mes forces, contre ton oppression. Je me suis tenu à bonne distance, pour survivre. Mais la nature finit toujours par revenir. Par se faire jour à nouveau, et le cycle de la vie, et du bien de se remettre en marche, peu à peu. à babouer. Alors que les morsures des seringues se multipliaient dans les derniers jours de mon existence, j'ai fait une découverte, aussi stupéfiante et qu'inattendue. En secret, nous avions fait, toi et moi, la même démarche artistique. Tes travaux, au fil du temps et de l'expérience, répondez au mien. Je te découvrai enfin. Je suis dans ma nouvelle boîte, et je te dis adieu. J'ouvre la porte vers ailleurs, et je sors. Enfin. J'ouvre la porte,